Face à l'offensive russe dans l'est du pays, les forces ukrainiennes s'organisent. Ici, dans le Donbass, des soldats creusent des tranchées. Dans le camp d'en face, les Russes seraient plus nombreux et plus puissants, rendant les conditions difficiles sur place. Kiev peine en effet à faire face à l'afflux de troupes russes à Sévérodoniesk. L'armée russe tente d'utiliser des forces supplémentaires en direction du Donbass, mais le Donbass ukrainien tient bon. Autre sujet d'inquiétude évoqué par Volodymyr Zelensky, la bataille concernant les ressources emblées de l'Ukraine. Le président a affirmé lundi que 20 à 25 millions de tonnes de céréales seraient actuellement bloquées en Ukraine en raison de la guerre. Selon lui, cette quantité pourrait tripler d'ici l'automne. La semaine dernière, l'ambassadeur d'Ukraine à Ankara avait accusé la Russie de voler et d'exporter des céréales ukrainiennes, notamment vers la Turquie. Des accusations jugées crédibles par les Etats-Unis cette semaine. Environ 20 millions de tonnes de blé sont bloquées dans des îles auprès d'Odessa et dans des navires à cause de ce blocus russe. Les forces russes ont capturé certaines des terres agricoles les plus productives d'Ukraine. Elles ont planté des explosifs dans les champs. Elles ont détruit les infrastructures agricoles vitales. Il existe des rapports crédibles que la Russie vole les exportations de céréales de l'Ukraine pour les vendre à son propre profit. Tout ceci est délibéré. Nous savons que le président Poutine empêche l'expédition de nourriture et utilise sa machine de propagande pour détourner ou déformer la responsabilité dans l'espoir que le monde lui cède et mette fin aux sanctions. En d'autres termes, pour faire simple, c'est du chantage. Selon le New York Times, Washington aurait averti mi-mai 14 pays, principalement en Afrique, que des cargos russes transportaient des céréales ukrainiennes volées. Les Etats-Unis ont aussi accusé la Russie d'intimider les correspondants des médias américains à Moscou, convoqués par la diplomatie russe. Cette dernière les aurait menacés de représailles en raison des sanctions américaines. Sous-titrage Société Radio-Canada